Vous êtes-il arrivé de désobéir, de vous égarer dans le mauvais chemin, d'atterrir dans la vallée de l'ombre de la mort et là, vous nous sentez tout seul. Dans cette émission, on va parler à ce que l'on peut faire. Bonjour et bienvenue à Zone Rafa, Rafa, le Dieu qui nous guérit. Amen. Je suis Audrey Mac et nous parlons dans cette émission de la guérison dans tous les domaines, que ce soit émotionnel, spirituel et bien sûr physique. Et nous avons parlé de la guérison physique, Dieu veut nous guérir et je dirais même mieux que Dieu nous a déjà guéris. Vous vous rappelez Pierre dans 1 Pierre 2,24, il dit « Par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris ». C'est un fait qui est accompli tout comme le salut. Voyez, Dieu n'attend pas de vous sauver. Amen. Il vous a déjà sauvés. Il attend simplement que vous tourniez votre cœur vers lui et que vous receviez le salut en disant « Je confesse Jésus, mon Sauveur et Seigneur ». Et de la même manière, la guérison a été pourvue. Amen. Et il attend que vous et moi, nous sachions que la guérison est disponible et que nous en prenions possession. Et c'est pour cela que j'aimerais vous parler de notre nouvelle alliance, le psaume 23. Nous connaissons tous ce psaume, n'est-ce pas ? Si vous avez votre Bible, alors je vous invite à y aller. Psaume 23, peut-être que vous pouvez le réciter par cœur. Mais savez-vous que le psaume 23, c'est un psaume prophétique que le roi David, qui lui était berger, vous vous rappelez, a écrit par l'inspiration du Saint-Esprit, un psaume prophétique qui nous montrait en fin de compte les valeurs ou les bienfaits de notre nouvelle alliance, ce que Jésus a fait pour vous et pour moi. Et donc, quand vous lisez le psaume 23, ce n'est pas quelque chose qui était pour l'Ancien Testament. Non, 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 ça parle de vous et ça parle de Dieu comme le bon berger. Et vous savez, je vais lire ce psaume, je crois qu'il le mérite. Amen. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dieu est notre berger. Jésus lui-même a dit, je suis le bon berger. Amen. Et vous avez remarqué, il dit, je ne manquerai de rien. Et vous pouvez vraiment remplir la case. Qu'est-ce que c'est que le rien ? Le rien, ça veut dire tout. Vous ne manquerez de rien, même pas de guérison. Amen. Il dit, il me fait reposer dans des verres pâturages. Savez-vous que ça, c'est une vérité qui vous appartient ? Dieu ne veut pas que vous soyez dans les œuvres, à travailler, à essayer de prouver quelque chose, même pour obtenir la guérison. Je rencontre tellement de personnes, vous savez, qui sont toujours dans les œuvres. Ils s'imaginent que la foi, je vais faire ceci, je vais confesser, je vais faire cela, je vais, je vais, je vais. Et ils sont dans l'œuvre, vraiment, ils deviennent épuisés dans leur foi. Ils deviennent même désillusionnés dans leur foi. Ils deviennent presque lâcher prise et laisser les bras en disant, mais j'ai tout essayé. Et je vous dis le nombre de personnes avec qui je parle, qui m'appellent ou qui nous envoient des e-mails et qui me disent cette phrase, Audrey, j'ai tout essayé, j'ai tout fait, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et finalement, je leur dis, ben, alléluia, merci, maintenant, vous allez pouvoir vous arrêter de faire et vous allez pouvoir vous reposer. Savez-vous que la foi, amen, ce n'est pas faire ceci et faire cela. La foi, c'est d'entendre Dieu. La foi, amen, c'est faire confiance à Dieu. Amen. Et faire confiance à Dieu qui est un bon Dieu, qui est un bon père, qui est un bon berger. Amen. Et simplement de nous tourner vers lui et Dieu vous parle. Et quand il vous parle, la foi vient, parce que la foi vient, cette confiance, cette conviction vient de ce que l'on entend. Et la seule chose que vous avez besoin de faire, c'est de vous tourner vers Dieu, de l'écouter, amen, d'arrêter toutes les distractions, d'arrêter tous les, faire ceci, faire cela, de simplement, des fois, de vous mettre à l'écart, de vous arrêter, d'arrêter votre téléphone, d'arrêter le bruit, les distractions et d'être simplement à l'écoute de Dieu pour qu'il vous parle. Et quand il vous parle, vous entendez. Quand vous entendez, la foi vient. C'est aussi simple que ça. Et vous savez que c'est là que vous êtes dans le repos. Je rencontre le nombre de gens qui sont toujours, amen, dans les œuvres, en s'imaginant qu'ils sont dans la foi. Et l'autre jour, je parlais à un jeune homme qui a eu un diagnostic de cancer. Et il disait, Audrey, je vais marcher par la foi, je ne vais pas chez le docteur, je ne vais pas prendre de traitement, je ne vais pas... Et je l'ai écouté, puis je lui ai dit, vous savez, ce n'est pas ça la foi. Il me dit, quoi ? Je lui ai dit, non, parce que vous n'allez pas chez le docteur ou vous n'apprenez pas les médicaments. Ce n'est pas la foi. Vous pensez que c'est une preuve de foi, mais non. La foi, qu'est-ce que c'est ? La foi, c'est une confiance en Dieu et sa parole. Et la foi vient de ce que l'on entend. Alors, vous savez ce que je lui dis ? Je dis, jeune homme, vous savez ce que vous allez faire ? Ne pas aller chez le docteur ou ne pas prendre des médicaments, ce n'est pas une preuve que vous avez la foi. Non, vous êtes là dans les œuvres, vous devez vous séparer, vous devez vous tourner vers Dieu qui est un bon père, un bon berger, et vous allez simplement vous séparer pour l'entendre. Et quand vous l'entendez, il va vous parler, il va vous parler, dès que vous l'entendez, qu'il vous parle, hop, la foi va venir. Et ce qu'il vous dit de faire, faites-le. Et là, vous serez dans le repos. Pourquoi ? Parce que, vous voyez, le poids ou la pression n'est pas sur vous d'essayer de faire quelque chose et les gens de dire, ma foi va bouger la main de Dieu, ma foi va faire ceci. Non, votre foi, c'est simplement faire confiance en votre papa céleste et vous pouvez lui faire confiance parce qu'il vous a parlé. Et vous écoutez, vous obéissez. C'est aussi simple que ça. Et là, tout d'un coup, vous n'êtes plus sous la pression. Il vous a parlé, vous obéissez, vous êtes dans le repos. Regardez dans Hébreu chapitre 4, versets 9 et 10, il dit qu'il y a un repos de sabbat pour le peuple de Dieu, car celui qui croit rentre dans le repos comme Dieu lui-même s'est reposé le jour de la création de ses pauvres œuvres. Et quand vous regardez dans le contexte de Hébreu 4, versets 9 à 10, regardez dans Hébreu chapitre 3, ou juste quelques versets après Hébreu 4, versets 9 et 10, qu'est-ce que l'auteur nous dit aujourd'hui ? Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, mais simplement obéissez. Amen. Pourquoi ? Parce que ça, c'est la clé de la foi. Entendre sa voix, obéir. Et là, tout d'un coup, vous êtes dans le repos. Parce que c'est Dieu qui vous guide, c'est Dieu qui vous parle, c'est Dieu qui va agir. Quand vous l'entendez, vous obéissez, vous voyez ? C'est ça, l'alliance de repos. C'est ce que le bon berger, il veut vous parler. Pourquoi ? Parce qu'il veut vous faire rentrer dans le repos. Il ne veut pas que vous alliez à droite et à gauche, que vous essayiez ceci, je vais faire ceci, je vais faire cela, je ne vais pas faire ceci, je ne vais pas chez le docteur, je ne prends pas les médicaments. Vous voyez ? Peut-être que Dieu va vous dire de ne pas aller chez le docteur. Dieu me l'a dit déjà une fois. Ou peut-être que Dieu va vous dire de prendre ses médicaments. Dieu me l'a dit une fois. Ou peut-être que Dieu va vous dire, je veux que tu ailles à l'hôpital. Vous voyez ? Dieu me l'a dit une fois. Ce n'est pas ce qu'il vous dit de faire là où il y a la foi. C'est le fait qu'il vous parle. Parce que quand il vous parle, vous entendez. Parce que ses brebis entendent sa voix. Parce qu'il est le bon berger. Et vous entendez, vous écoutez, vous dressez l'oreille. Amen. Et vous obéissez. Et là, tout d'un coup, ce qu'il vous dit de faire, vous le faites. Vous êtes dans le repos. Parce que vous savez que le moment, écoutez-moi bien, où vous entendez, où vous obéissez, la puissance de Dieu va commencer à agir. C'est aussi facile que ça. Je vous dis la vérité. Vous voyez, les gens me demandent souvent, Audrey, mais comment tu as été guéri de ceci, de l'appendicite ? Comment tu as été guéri du cancer des os ? Comment tu as été guéri du tunnel carpéen ? Comment tu as été guéri des déséquilibres chimiques du cerveau ? Comment tu as été guéri de ceci, de cela ? Vous savez comment j'ai été guéri ? Je savais que Dieu est mon bon berger, qu'il veut me faire reposer. Il n'est pas un Dieu qui nous fait rentrer dans les travaux forcés, qui nous oblige, qui nous pressionne, qui nous pousse, qui exige. Non, il est un Dieu qui veut nous faire reposer. Et il nous parle, il nous dit, il nous donne des instructions. Et quand on entend son instruction et qu'on obéit, alors là, on se repose et on laisse Dieu faire le reste. C'est aussi facile que ça. Et c'est exactement comme cela que j'ai été guérie de toutes les attaques de l'ennemi. Amen. Je dis, ça paraît tellement simple que des fois, on rend les choses trop compliquées. Non, rentrons dans le repas. Parce qu'il est le Dieu qui veut vous faire reposer dans de verres pâturages. Pas dans les herbes toutes sèches et toutes mortes. Non, vers les verres pâturages. Il me dirige vers les eaux paisibles. Vous voyez, même la notion que Dieu va vous faire traverser des tempêtes, des eaux turbulentes, des problèmes quelconques, ça, ce n'est pas mon Dieu. Parce que mon Dieu, c'est un bon berger. Il me dirige vers les eaux paisibles. Ah, attendez. Il me restaure mon âme. Pourquoi est-ce qu'il me fait allonger vers les eaux paisibles ? Afin que le Saint-Esprit puisse me nourrir, puisse m'aider, puisse restaurer, puisse renouveler mon âme. C'est ce que l'apôtre Paul a dit dans Romains 12. Il dit, offrez votre corps comme un sacrifice. Alléluia. Tous les jours, on va vers Dieu. Il dit, transformez, vous renouvelez votre âme avec la parole. Afin que vous puissiez prouver qu'elle est la volonté de Dieu, qui est bonne, agréable et parfaite. Amen. Quand on est, on va vers Dieu qui est le bon berger, qu'on va vers sa parole, on ouvre notre Bible et Dieu, qu'est-ce qu'il fait ? Il nous nourrit. Il nourrit notre âme. Il restaure notre âme. Il renouvelle notre âme. Et qu'est-ce qui se passe tout d'un coup ? On est métamorphosé, petit à petit. Voyez ces faux concepts, ces mensonges que le diable nous a chuchotés. Toutes ces choses qui encombrent notre âme, Dieu petit à petit, alors qu'il nous fait reposer vers les verts pâturages et les eaux paisibles de sa parole, il nous restaure, il nous transforme, il nous métamorphose. Mais après, il dit, il me conduit, Dieu me conduit. C'est pour ça qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, il va nous conduire vers la vérité, pas vers les mensonges du diable, pas vers les tentations. Dieu ne tente personne, il n'est lui-même jamais tenté. Et ce n'est pas lui qui vous tente, ce n'est pas lui qui va vous... Non, il va vous conduire vers la vérité. C'est le mode d'opération du Saint-Esprit. Et il veut, écoutez-moi bien, vous êtes prêts ? Il va vous conduire vers le triomphe, vers la victoire. Vous voyez, on a vu que Jésus, sur la croix, il a obtenu déjà la victoire. Il a payé pour votre salut, il a payé pour votre péché, il a payé pour votre guérison émotionnelle, financière, physique, relationnelle. Il a payé pour tout. Hallelujah ! Car Dieu est un bon Dieu. Mais il sait que vous et moi, des fois, on a du mal à un peu voir, comprendre, et on peut s'égarer facilement, êtes-vous d'accord ? Mais il nous a envoyé le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Et vous savez, un des ministères du Saint-Esprit, c'est de nous guider vers la victoire. Vous savez ce que ma Bible dit dans 1 Corinthien 15, 57 ? Il dit « Rendons grâce au Seigneur Jésus qui nous donne toujours la victoire. » Amen ! C'est ce qu'il a obtenu, la victoire, point la ligne, point final. Il veut la victoire pour votre vie, la victoire sur toutes les maladies, la victoire sur tous les problèmes. C'est ce qu'il a fait sur la croix. Mais il sait que peut-être on aura du mal à aller vers ce sentier, vers la victoire. On aura du mal, des fois, on peut s'égarer. Et alors, il nous a envoyé le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, pour nous guider vers cette victoire que Jésus a obtenue. C'est pour ça que Paul nous dit dans 2 Corinthiens 2, 4, je crois que c'est 2, 4 ou 2, 14. Bref, il dit « Rendons grâce au Seigneur » et c'est dans la Darby qu'il nous dit qu'il nous mène vers le triomphe. Mes amis, vous savez qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Jésus a obtenu la victoire, mais il ne nous laisse pas tout seul. Il est le bon berger. Et comme bon berger, il nous a envoyé le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, celui qui va nous guider dans toute la vérité et vers cette victoire que Jésus a obtenue. Nous devons, rappelez-vous ce que j'ai dit, nous devons simplement dresser l'oreille, enlever les distractions, les bruits, toute la technologie des fois qui encombre, qui distrait et qui nous égale, qui nous encombre, qui nous empêche d'entendre la voix toute douce de Dieu. Des fois, on doit être silencieux, on doit être tranquille, on doit un petit peu des fois s'isoler et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire ? Parle-moi, je t'écoute. Et peut-être que ça va, alors que vous êtes dans le silence, que vous êtes là dans l'attente, dans l'expectative, vous allez entendre cette petite voix toute douce, toute gentille, qui va vous dire, fais ceci, fais cela. Il va vous guider vers la victoire. C'est ce qu'il veut faire. Mais vous savez que le verset d'après, oh là 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 là, ce verset qui a été mal compris, ce verset que l'ennemi a utilisé pour nous faire croire que Dieu est un Dieu qui va des fois nous emmener dans les tempêtes, nous guider vers les turbulences, nous amener au milieu des tragédies, nous faire souffrir dans la maladie pour sa gloire et pour la grâce. Non, non, non. Parce que ce verset dit, ah ! Mais des fois Dieu, lui, nous amène dans la vallée pour nous enseigner quelque chose. Et cette vallée, c'est quoi ? C'est la maladie, les tragédies, les problèmes. Ah, ah, mes amis, regardez bien de plus près. Regardons ce verset parce que vous avez remarqué que les versets d'avant, il nous dit que Dieu est le bon berger. Il me fait reposer. Il me dirige. Il restaure mon âme. Il me conduit vers, dans les sentiers de la justice où je rajoute vers la victoire à cause de son nom parce que son nom est amour, son nom est bon, son nom est bienveillant, son nom est tout-puissant, son nom est le Père céleste. Mais quand je marche, vous avez vu un petit changement, une petite différence ? C'est passer du « il » me dirige vers le pâturage, les eaux plaisives, vers la victoire, vers la justice. Mais quand je, pourquoi y a-t-il un changement ? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, qu'est-ce que ça veut dire, mes amis ? Vous avez remarqué, ce n'est pas Dieu qui nous dirige dans la vallée de l'ombre de la mort. Ce n'est pas lui qui nous conduit dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est quand je marche. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que des fois, on prend un mauvais tournant. Des fois, on fait de mauvaises décisions. Des fois, on n'en fait qu'à notre tête. Des fois, on pense bien faire et puis on est égaré. Des fois, on croit au mensonge du diable. Des fois, amen, on prend une décision qu'on n'aurait pas dû prendre. Et là, tout d'un coup, hop, on se retrouve dans la vallée de l'ombre de la mort. Et le diable, oh, quel menteur ! Quel père du mensonge ! Il va chuchoter et vous faire croire que c'est Dieu qui vous a amené dans cette tempête, dans cette vallée de l'ombre de la mort. Non, non, non. Écoutez et regardez ce que le roi David a dit dans cette psaume prophétique. Cette nouvelle alliance en Jésus qui est le bon berger. Il a dit non, non. Quand je marche, quand je m'égare, quand je prends une mauvaise décision, quand je terris dans la vallée de l'ombre de la mort, là où il y a la tempête, là où je ne vois plus, là où je n'entends plus, là où je suis égarée, là où je suis dans l'ombre, là où il n'y a plus de lumière, là où je ne sais plus quoi faire, là où je ne comprends plus, là où je suis confus, là où je ne sais plus, là, Dieu est tellement bon parce que Dieu est votre père. Oh, j'ai envie de louer le Seigneur. Là, même Dieu, là, il ne vous laisse pas tomber. Là, il ne vous dit pas, vous avez pris une mauvaise décision. Ben voilà, je vais te laisser tout seul, tant pis. Non, Dieu, il est bon, il est votre père. Même quand vous prenez une mauvaise décision, même quand vous vous égarez, même quand vous prenez un mauvais tournant, même quand vous avez cru au mensonge au diable, même quand vous avez désobéi, même quand, même quand, même quand, ben là, votre père céleste, il est là toujours. Dieu, qu'est-ce qu'il dit ? Le Saint-Esprit ne va pas vous laisser tomber. Il ne va pas vous dire, ah non, là, tu es dans l'ombre, là, tu es dans la vallée, là, tu n'es plus, tu as désobéi, tu t'es égaré là. Non, non, moi, je ne suis plus là. Je suis Saint-Esprit, je suis lumière, je suis vérité, hop, je disparais. Non, le Saint-Esprit n'est pas comme ça. Même quand vous atterrissez dans la vallée de l'ombre de la mort, le Saint-Esprit ne vous quitte pas, ne vous abandonne pas, ne vous laissera jamais. C'est sa promesse qu'il nous a donnée dans Hébreu 13. Il dit, je ne te laisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. même là, la Bible nous dit, ta houlette et ton bâton m'auras sur vous. Vous savez qu'est-ce que c'est la houlette et le bâton ? La houlette et le bâton, c'est la parole de Dieu et c'est le Saint-Esprit. La parole et le Saint-Esprit travaillent toujours ensemble. Et vous savez que même là, dans l'ombre, dans la vallée, le Saint-Esprit et sa parole, sa parole va venir, Dieu va vous parler, le Saint-Esprit va vous guider, et le Saint-Esprit sera là, même dans la vallée, même dans l'ombre. Pourquoi ? Pour vous aider à en sortir, pour vous aider à revenir dans la lumière, pour vous aider à revenir sur le bon chemin, pour vous aider à revenir sur le sentier de la justice, vers les eaux paisibles, vers le pâturage, parce qu'il est un bon berger. Et vous savez, Jésus est un bon berger. Et c'est intéressant qu'une de ses missions, comme on a vu, c'est de guérir. Et vous savez que c'est intéressant que dans Ézéchiel, chapitre 34, là, le prophète Ézéchiel réprimandait les bergers d'Israël. Les bergers, c'était comme, à l'époque, les leaders spirituels, les pasteurs, les ministères qui étaient là pour guider les gens, pour aider les gens, pour fortifier les gens, pour enseigner les gens. Et il les a réprimandés. Et vous savez pourquoi les a-t-il réprimandés ? Pourquoi ? Parce que la Bible nous dit, Allélui, dans Ézéchiel 34, il leur a dit, vous n'avez pas fortifié dans le verset 4. Je vais commencer au verset 3. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau ou nourrir le troupeau ? Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez bien pris soin de vous-mêmes, je rajoute, vous avez tué ceux qui étaient gras, mais vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, vous n'avez pas guéri celles qui étaient malades, pensé celles qui étaient blessées, vous n'avez pas ramené celles qui s'étaient égarées, vous n'avez pas cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Et on voit là que le prophète Ézéchiel, sous l'inspiration du Saint-Esprit, réprimandait les pasteurs parce qu'ils n'avaient pas pris soin des brebis pour les guérir, pour les fortifier, pour les nourrir, pour les rechercher et les ramener sur le bon chemin. Et allélui à Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit pour le faire. Et en tant que ministère de la parole, vous savez aussi, c'est notre rôle. Notre rôle, c'est de nourrir les brebis. C'est de penser fortifier celles qui sont faibles. C'est de ramener celles qui sont perdues et égarées. C'est de guérir celles qui sont malades. Alors pensez-vous que Jésus, qui est le bon berger, ne va pas faire cela pour vous. Il est le bon berger. Il veut vous ramener sur le bon chemin. Il ne va pas vous amener vers la vallée de l'onde de la mort. Non, il va vous en faire sortir. Il ne va pas vous laisser vous débrouiller tout seul. Non, il va vous ramener sur le bon chemin. Il va vous fortifier, vous guérir, vous nourrir, vous fortifier, vous bénir, vous aimer. C'est son rôle en tant que bon berger. Alors peut-être que vous, là, vous êtes ici et vous vous trouvez dans cet endroit où vous êtes égarés. Peut-être que vous avez fait des mauvais choix. Peut-être que vous vous êtes rebellés contre Dieu. Peut-être que vous vous êtes égarés en disant je ne veux plus rien avoir à faire avec Dieu. Peut-être parce que vous étiez sous le joug d'un pasteur qui vous a contrôlés, qui vous a dominés, qui vous a, oui, qui lui-même s'est bien pris soin de lui-même et qui vous a extorqués, qui vous a contrôlés, qui vous a dominés. Vous êtes dégoûtés. Vous vous êtes dit non, je ne veux plus rien à faire avec Dieu. Si c'est ça Dieu, je ne veux plus rien à faire avec lui. Alors je suis là pour vous dire non. Ce pasteur était une mauvaise représentation du bon berger. Dieu est un bon berger. Dieu vous aime. Ce n'est pas lui qui vous a dominés, qui vous a extorqués, qui vous a battus, qui vous a condamnés. Non, non. Dieu, il est bon. J'espère que là, vous voyez que Dieu est un bon berger, que Dieu est un bon Dieu, que Jésus veut le meilleur pour vous. Alors je veux vraiment vous inviter, si c'est votre cas, que vous êtes là, vous êtes tombés par hasard sur cette émission. Peut-être vous avez tendu l'oreille en me disant « Wouah, qu'est-ce qu'elle me dit là ? » Je veux vous inviter à revenir vers Dieu. Vous dire « Wouah, je vois, je comprends. » Que j'ai cru le mensonge, j'ai vu, j'ai cru que ces personnes qui étaient censées représenter Dieu l'ont mal représentée. Ils l'ont parlé de lui comme un Dieu sévère, dominateur, intransigeant, un perfectionniste, excessif et compulsif, qui exige la perfection, qui vous tape dessus si vous ne payez pas votre dîme, vous ne faites pas ceci ou cela, qui exige des choses de vous. Non, 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 ça, ce n'est pas mon Dieu. Je veux vraiment vous inviter à vous tourner vers Jésus, le bon berger. Priez avec moi, dites ce Seigneur. Pardonne-moi d'avoir cru au mensonge. Merci de m'avoir éclairé, de m'avoir montré que toi, ce n'était pas toi qui m'avais dominé, qui m'avait condamné. Alors, aujourd'hui, je crois que tu es un bon Dieu, que tu es un bon berger, que c'est toi qui m'aimes, c'est toi qui me diriges vers la victoire, c'est toi qui veux le meilleur pour moi, qui veux les eaux paisibles, les vers pâturages, le sentier de la justice. Ta parole et ton Saint-Esprit veulent me nourrir, veulent me guérir, veulent me diriger. Alors, aujourd'hui, je suis disposée, je dis oui Seigneur, je reviens vers toi, mon bon berger. Je te donne mon cœur. Je reviens là à la joie de mon premier salut. Je reviens vers toi. Oui, j'étais égarée. Oui, j'étais... Peut-être, je vous avais pris des mauvaises décisions. Peut-être, vous vous êtes rebellés. Peut-être, peut-être, mais là, aujourd'hui, c'est le moment. Vous dites, Seigneur, je reviens vers toi. Et je dis, oui Seigneur, je vais venir vers toi pour que tu puisses me nourrir, pour que tu puisses me guérir, pour que tu puisses m'aimer. Je reviens vers toi pour que tu puisses me montrer ton amour. Aujourd'hui, je prie que vous puissiez voir et connaître Dieu, le bon berger. Alléluia. Saint-Esprit, je te remercie que c'est toi qui les a dirigés vers les sentiers de la justice. C'est toi qui les a dirigés vers ces eaux paisibles. C'est toi qui lui as montrés qui tu es, le bon berger. Tu as exposé la vérité. Tu as montré qui tu es. Alors, je te remercie. Je prie que vous puissiez connaître l'amour et l'intimité avec Dieu. Alléluia. Seigneur, je prie pour cette guérison de votre âme. Cette guérison de votre âme que maintenant, vous puissiez voir et connaître un Dieu qui est bon, qui est amour, qui est un bon berger. On met les comptes à rebours. On efface le passé, votre mauvaise expérience. Et je dis aujourd'hui, on recommence à zéro, compteur à zéro. Et maintenant, tournez-vous vers le bon berger en disant, Seigneur, je te remercie. Je choisis de m'asseoir près de toi, vers les eaux paisibles, vers les verres pâturages. Et je te demande de me parler, de me nourrir, de m'aimer. Sous-titrage Société Radio-Canada